Depuis deux ans, les évêques se penchent sur le sujet de l'écologie pendant leur assemblée plénière, à partir de l'encyclique Laudato Si du pape François. Cette fois-ci, c'est à la clameur des pauvres qu'ils s'intéressent et ils ont invité des personnes en situation de précarité à s'exprimer pendant une journée et demie. Dès l'ouverture des travaux, Mgr de Moulin-Beaufort a souligné combien tout était lié. Je crois qu'il y a un lien très fort, très intime, très intense, puisque tout est lié entre ce que nous allons vivre maintenant avec vous et ce à quoi nous avons réfléchi hier et ce que nous avons à affronter après-demain et après-après-demain encore, jusqu'à lundi, sur la question des abus. Parce que finalement, nos sociétés occidentales sont pleines de richesses et elles suscitent des situations de pauvreté, de précarité. Et ce n'est pas supportable. Et bien de même, il n'est pas supportable que l'Église du Christ suscite des crimes et transporte en elle des actes destructeurs. La matinée a été l'occasion d'apporter un éclairage théologique sur ce que les personnes en situation de précarité peuvent apporter à l'Église, mais aussi d'échanger et même de danser ensemble. « Là, c'est bon, 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 c'est bon. » Des ateliers et des forums ont permis à des personnes précaires de s'adresser aux évêques l'après-midi. Frédie est venue de Nantes, où elle fait partie de la colocation Lazare. « Cet après-midi, on a vraiment eu des beaux échanges entre les évêques, les invités des évêques. Et moi, personnellement, j'ai appris des évêques comme j'ai appris avec l'autre association ce qu'ils demandaient. Mais c'est vraiment un échange positif pour moi. « Ouais, bel échange, sans jugement, sans... Ouais. Et si je peux être porte-parole pour les pauvres, et bien, voilà, je fonce. On a tous une place à avoir et qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on fasse attention à nous, qu'on ne nous ignore pas. On n'est plus invisible, on est visible. On a vraiment la place dans la société et on a des choses à dire. » La clameur des pauvres est intimement liée à la clameur de la Terre. « Les deux sont liés, parce que les premières victimes de la malbouffe, de l'écologie, même par rapport aux exilés d'aujourd'hui, c'est vraiment le problème climatique et le problème de notre planète, qui tousse. Mais quand notre planète tousse, les plus précaires sont les premiers aussi à tousser. Et peut-être, voilà, je dis un lien comme ça, il peut y en avoir d'autres, mais il faut prendre le temps, et c'est bien que l'Église de France, aujourd'hui, prenne le temps d'écouter les personnes en précarité, de les écouter. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ? Comment ils voient le monde ? Qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien ? Et la lutte contre la misère, eh bien, elle part d'eux. Et donc, les experts en humanité, pour que la misère et que la pauvreté reculent, c'est eux qui vont nous le dire, c'est pas nous. La séquence Laudato si continuera demain matin, avant que les évêques ne reprennent leurs travaux en assemblée plénière. Sous-titrage Société Radio-Canada